Dans ce temps-là, on va retrouver Jean-Selassien qui est à l'autre bout de l'esplanade, Loueng, Loueng. Non, non, je te dis qu'on ne le voit pas d'ici. Non, non, on ne le voit pas. Je te dis, Antoine, on ne le voit pas. Ah, pardon ! Ah, oui ! Non, c'est parce qu'on cherche Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ah, non, 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 non. Parce que c'est là qu'on va partir. Et alors, globalement, c'est par là, mais il y a trop de montagne pour qu'on le voit d'ici. Il faudrait que je monte beaucoup plus haut, parce que je voudrais vous emmener voir découvrir une villa absolument incroyable. La villa effrusie, que l'on doit à une baronne un peu excentrique, qui était la baronne Béatrice de Rothschild, milliardaire qui a réalisé ce rêve en faisant construire. La villa effrusie, 7 ans de travaux, 15 architectes qui se sont succédés là-bas pour assouvir le fantasme de la dame. Résultat, une merveille. Là-bas. Sur le sommet du Cap-Ferrat, brille l'une des plus belles perles de la Côte d'Azur. La villa effrusie, une folie architecturale bâtie par la baronne de Rothschild au début du XXe siècle. Bruno est le maître des lieux. C'est lui qui est chargé de préserver la beauté de la villa. Et la vue depuis son bureau est à la hauteur de l'édifice, un véritable balcon sur la mer. Moi je le dis sans hésiter, je ne connais pas tous les bureaux de la Côte d'Azur, mais quand on voit chaque matin ce spectacle, et même pendant la journée ce spectacle naturel, je pense qu'on peut effectivement dire que c'est l'un des plus beaux bureaux. Malheureusement on n'est pas tout le temps concentré sur la contemplation, on a aussi du travail, mais lorsqu'on lève les yeux et que tout simplement on regarde, et bien on a une satisfaction et une joie, parfois ineffable. Mais à dire vrai, Bruno n'est pas souvent dans son bureau, car ici il gère presque tout. Ce matin, direction le jardin à la française et ses rosiers anglais. La villa compte 9 jardins différents répartis sur 5 hectares. Un travail de titon pour André, l'artiste du jardin. Avec amour, il soigne une collection végétale unique en France, car la villa regroupe aussi bien des plantes méditerranéennes, comme l'olivier et l'oranger, qu'exotiques. Une mosaïque de couleurs qui laisse Bruno rêveur. Ici c'est des dominantes de verre, avec évidemment toujours la mer qui nous suit fidèlement, et puis en bas c'est les pins parasols qui nous font avoir un tapis comme une pelouse. Cette variété de verre, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est magnifique parce qu'en fait c'est l'invitation au voyage. Là on est dans le jardin exotique, donc c'est le Mexique. En plus on est en hiver et on a les aloés qui sont en fleurs et c'est vraiment super. Et le voyage aux quatre coins du monde se poursuit à l'intérieur. La baronne de Rothschild a voulu que sa villa soit un concentré de tous ses voyages. Et c'est vrai que du patio vénitien au salon Louis XVI, jusque dans la façade nord, les affluents se chevauchent, se juxtaposent. On a des décorations religieuses comme ce porche d'entrée, qui fait penser à l'entrée d'une cathédrale gothique rayonnante. On a au-dessus des formes qui font plus penser à des formes romanes, par exemple un cloître toscan. On peut penser à certaines peintures de frère Angélico, avec les anges qui se promèneraient entre ces arches romanes. En déclamant son amour pour ce patrimoine, Bruno exauce le vœu de la baronne sur son lit de mort. Faire de la villa effrussie un musée hommage aux différentes cultures qui avaient, autrefois, marqué sa vie de voyageuse. Alors la baronne, en faisant construire cette villa, elle voulait se souvenir d'un voyage sur un paquebot qu'elle avait fait. Le paquebot s'appelait la Villa Rose. Et ce bateau, elle l'a voulu le transformer en maison. Et du coup, à la villa effrussie, c'est vrai qu'il y a de la mer à tous les angles qu'on puisse voir. C'est absolument magnifique. Elle a légué cette maison à l'Académie des Beaux-Arts en 1934, avec pour mission de la conserver en l'état et notamment de conserver les 5000 œuvres d'art qu'elle avait accumulées pendant toute sa vie. Alors il y a quelques rodins, il y a des tapis de la savonnerie de Versailles, il y a des portes du palais impérial chinois. Mais tout ça en toute simplicité, bien sûr. En toute simplicité. Et imaginez qu'elle n'a vécu que 3 ans en tout dans cette maison parce qu'elle préférait vivre dans la chambre d'hôtel qu'elle louait dans un palace monégasque. Ah écoute, quand on peut avoir le choix, mon Jean-Seb. Surtout celui-là. Toute une époque. Merci Jean-Seb. Alors il y a une autre villa dont on voulait vous parler avec Olivier, c'est la Villa Santos-Auspire. C'est dans le même coin. Je vous la conseille, parce que là Jean-Seb nous a montré une villa un peu comme ça, « ma tuveux » entre guillemets, avec beaucoup de choses. Un peu bling bling, c'est l'époque. La mienne est formidable. Et je vous conseille d'ailleurs une bonne recette. Vous achetez une maison, vous invitez un artiste en 2 ans et il vous la transforme merveilleusement. C'est ce qui est arrivé dans cette villa qui s'appelle Santos-Auspire, qui est à Villefranche, qui est magnifique, en ce qu'elle a été complètement décorée, inventée par Jean Cocteau. L'histoire est simple, ils se rencontrent sur un tournage, qui est des enfants terribles, du film de Melville, avec cette femme qui s'appelle Francine Weissweller, qui possède cette maison depuis quelques années, qui a été construite, c'est du patrimoine récent, ça a été construit juste avant la guerre, à la guerre 40-39-40. Et puis cette maison est vide, donc Cocteau y arrive en 1950, passé le printemps, il s'y ennuie affreusement, et il demande la permission à la propriétaire, la possibilité d'aller dessiner et de faire quelque chose. Donc elle lui dit oui, mais elle ne sait pas à quoi elle s'expose, parce que lui, il adore cet endroit, il veut rester, il aime ses paysages, et il va y passer des années, presque 11 ans de sa vie régulièrement, en séjournant. Il faut quand même être prêt à laisser sa villa à quelqu'un d'autre. Ah oui, mais ça prend de la valeur. Et donc il commence par peindre une petite dessinée, une petite tête d'Apollon, au-dessus de la cheminée, du salon. Enfin il ne peint pas, il dessine au fusain, il dit je tatoue, il dit d'ailleurs dans le fond ces murs sont blancs, sont tellement beaux, c'est de la peau, et je vais les tatouer. Et quand il revient dans cette maison pour écrire de Cocteau, parce qu'il va y trouver une inspiration formidable, il dit je suis devenu les murs, et ces murs parlent de moi à travers ça. C'est une relation magnifique entre quelqu'un qui habite la maison et quelqu'un qui la dessine en même temps. Il va offrir une très belle tapisserie d'ailleurs à Francine Weissweller de Judith et Oloferne, dont il a dessiné le carton. Il va réaliser des fresques dans l'entrée, et quand vous allez la visiter, vous allez vraiment visiter le monde de Cocteau, mais ce monde à la fois méditerranéen, ce monde des mythes antiques. Et puis c'est un peu le retour à l'art rupestre, Olivier. C'est un peu le retour à l'art rupestre, c'est tout simple. Et ça prend de la valeur, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, la maison est très belle, la vue est formidable, mais en plus, les œuvres d'art qui sont à l'intérieur sont formidables. Et donc vraiment, voilà un endroit formidable. Et si vous avez une maison, je vous la repeins sans problème. Voilà, vous pouvez inviter Olivier Poivre d'Arvor, et moi j'inviterai le chef, tu vois, plutôt. Attention que ça ne brûle pas, Vincent. Oui, oui, on se prudit. Il y avait une chapelle, une chapelle des pêcheurs à Villefranche. Enfin, partout, il a fait des choses absolument magnifiques. Il faut vraiment voyager dans ce pays à Grasse, avec le souvenir de Mathis, de Chagall, de Cocteau, de Picasso et de Vincent Fergnot. Oui, enfin, dans un art pictural beaucoup plus simpliste, bien sûr. Olivier, je te remercie.